et bien le bonjour les amis c'est Angelus Siodasson pour une petite vidéo de présentation du aircube play de chez griffin alors l'aircube play qu'est ce que c'est et bien c'est un amplifier pour amplifier bien comme ils disent FaceTime les conférences la music tout en fait en gros tout ce qui sort en son de votre iPhone 4 parce que ça c'est le modèle pour iPhone 4 et sûrement 4S aussi vu que les dimensions sont les mêmes parce qu'il y a un autre modèle pour 3G et 3GS je vous mettrai un lien dans l'article qui est bien lui il est un peu différent on ne pose pas l'iPhone comme ça dedans mais on le plug dessus alors et bien pourquoi qu'il est bien ce petit aircube play et bien parce qu'en fait il est no power equipment il est écologique il est simple il ne nécessite pas de pile parce qu'en fait c'est juste une amplification mécanique en gros voilà comment ça marche c'est que en fait le son c'est sûrement un système je vais poser en fait ça sera mieux un système mécanique de conduite des fluides ou des ondes je ne sais pas je n'ai pas fait ingénieur troisième langue mais en gros le son il rentre il rentre là il est amplifié par un petit une petite cornet un peu comme l'oreille je pense en tout cas le son il ressort bien amplifié en plus ça peut un peu vous servir de dock ou vous pouvez quand même plugger l'iPhone sur la prise pour le recharger alors pourquoi je l'ai pris déjà je l'ai pris parce que j'ai pu l'avoir gratos grâce à un petit don bienvenu et ensuite parce que comme tout il est mécanique vous verrez il n'y a pas de pièces qui craignent l'eau et je vais m'en servir pour écouter mes podcasts dans la salle de bain geek que je suis vous savez que la salle de bain c'est une pièce humide généralement les appareils électriques et électroniques ils n'aiment pas trop et bien là pas de soucis hop avec ça vu qu'il n'y a rien qui craint alors j'avais déjà enlevé les scotches parce que sinon ça allait être une misère je déballe la bête attention voilà on vire le carton alors et ça se présente comme ça vous voyez que c'est c'est solide c'est du plastique solide les vis c'est des grosses vis en btr elles vont pas elles vont pas bouger les petits logo griffin c'est assez sympa hier j'ai pris une photo sur un sur place avec un éclairage un peu derrière les billes c'était assez ça faisait assez space c'était assez joli il y a un petit pied pour pouvoir le mettre comme on a vu sur la boîte comme ça et la petite place pour l'iPhone 4 alors qu'il est là par contre bon bah si vous avez une coque et tout généralement il faut la virer hop alors attendez tout à l'heure j'avais répété le truc ça partait tout seul voilà oui normalement j'arrive à virer la coque d'une main sauf que là ça ne veut pas donc vous allez me voir galérer hop voilà ça ça dégage donc vous mettez votre iPhone pas forcément plein de traces de doigts sur le support il y a le petit dessin je ne sais pas si on voit bien voilà le petit dessin qui vous dit dans quel sens le mettre donc comme ça hop on le met là alors ce que je vais faire en fait c'est que je vais l'enlever avant parce que je vais vous montrer comment dire oui je suis en pleine en Battlefield 3 je vais vous montrer le niveau sonore qu'il y a avec et sans pour vous montrer le changement et c'est assez bluffant donc hop on va prendre un podcast de notre partenaire de pod radio l'apéro du capitaine très bon podcast et spécial dédical donc au capitaine web à Quacos à Malox et à Lord ton père donc hop voilà donc là vous avez le son hop donc on va laisser hop le générique donc voilà le générique sans l'amplificateur de l'air curve curve pardon hop on le met dedans donc il faut bien appuyer et là vous voyez je n'ai pas touché au volume et c'est amplifié déjà pas mal regardez hop donc vous pouvez mettre dans ce sens là bien sûr si vous orientez le pied et hop dans l'autre sens vous pouvez aussi le mettre comme ça si vous voulez les boutons de volume en bas ou en haut après c'est chacun qui trouve son utilité et hop et voilà c'est un amplificateur bon il tient un peu de place mais bon comparé à des enceintes ça ne tient pas beaucoup de place c'est écologique car la mode est à l'écologie c'est écologique parce que ça n'use pas de pile c'est tout à fait sans pièce sans pièce mécanique et tout il n'y a pas donc de produit à moitié tout pourri en plus dedans ça marche ça marche tout seul ça ne crée pas l'humidité donc ça va aller dans ma salle de bain où je pourrais écouter hop les podcasts pardon on va arrêter la musique et je pourrais donc écouter les podcasts malgré le bruit du ventilateur du chauffage qui fait bzzz la douche qui fait psss oui par contre j'ai fait j'ai fait bruitage troisième langue donc vous voyez c'est assez sympathique et en plus ça ne coûte pas cher parce que je l'ai pris sur ma couée où il fait il est à il est à 19 euros quelque chose enfin moins de 20 euros donc c'est bien pratique et c'est pas cher voilà c'était Angelusio Dasson pour Angelusio Dasson le blog et à bientôt pour une autre vidéo ou